Vous êtes un ancien grimpeur, vous avez toujours réalisé d'excellentes prestations au Tour de France. Vous connaissez peut-être aussi un peu les frères Schleck. Qu'est-ce qui leur manque pour aller chercher ce maillot jaune à l'arrivée à Paris ? Contre la montre, ils n'ont pas assez fort pour la contre-la montre. Ils sont obligés à s'entraîner beaucoup avec le vélo de contre-la montre parce que là, contre les autres coureurs, il manque un petit peu et ça va être très difficile, surtout cette année. Si le Tour était fait comme l'année passée, c'est possible. Cette année, c'est un peu dur avec le Tour contre-la montre. C'est mieux qu'ils s'attendent l'année prochaine parce que je ne pense pas qu'ils vont gagner déjà le Tour de France cette année. Vous l'avez montré à votre époque, c'était possible pour un grimpeur de s'imposer sans être très très costaud au contre-la montre. Il faut quand même travailler cet exercice de manière spécifique. Bien sûr, moi aussi. Avant, je n'étais pas fort, mais j'entraînais beaucoup plus avec le vélo de contre-la montre. Tu perds un peu dans la montagne la souplesse pour grimper bien, mais tu gagnes plus avec ça dans le contre-la montre. Et quand le Tour était fait comme cette année, il n'y a pas assez arrivé au sommet. Ça va être très très difficile pour gagner le Tour de France cette année. Est-ce qu'avec Johan Bruynell, ils vont être plus forts cette année ? Oui, ça va être peut-être mieux, mais ce n'est pas Bruynell qui va gagner le Tour. C'est toujours Schleck qui est obligé de pédaler. C'est toujours le coureur. Si le coureur manque un peu, tu peux demander pour attaquer et dire à eux de rouler plus vite. Quand tu ne peux pas, tu ne peux pas. Qu'est-ce que vous pensez aussi de l'évolution du cyclisme ? De voir qu'aujourd'hui, il y a des écuries. C'est carrément des écuries de Formule 1 qui débarquent. Une mondialisation. Comment vous voyez ça évoluer ces dernières années ? Oui, dans une chance, un côté c'est bien. Ça s'était changé un petit peu, mais c'est peut-être mieux que ça arrête maintenant. Jusqu'ici, ça va, mais parce que ça ne peut pas venir plus grand. Parce qu'après, le cyclisme vient en deuxième place et c'est toujours le cours. Le cours, c'est toujours pour moi en première place. Mais maintenant, c'est déjà un peu la commerce, la publicité, un peu de trop. On le voit ici, pas de trop, juste ce qu'il faut, efficace. On en met plein les yeux, mais d'une manière rationnelle. C'est ça aussi, le cyclisme un peu comme avant, ici, qui est encore là, dans votre équipe. Oui, moi je pense, parce que moi je parle beaucoup avec le coureur. Moi j'aime bien, et j'ai dit ça au coureur aussi, on aime bien des choses comme ici, une présentation un peu comme ici. Mais après, dans deux jours, on est parti. Là, c'est la course, et là, on reste avec les deux pieds par terre. Ça, c'est très important. Les objectifs de votre équipe, justement, cette saison, c'est quoi ? Pas des classiques. On est une équipe qui est beaucoup, beaucoup mieux cette année. L'année passée, on est parti, on dit toujours au départ, on va attaquer, on va essayer pour être en télévision, pour la presse, c'est bien pour nous, pour la publicité. Mais cette année, on a une équipe qui est un peu plus forte, et on veut faire la finale cette année. Un nouveau maillot aussi, JMP, un peu plus visible, ça nous permettra peut-être de nous mettre un peu plus en évidence ? Oui, attention, on peut être peut-être champion de Belgique, et surtout champion de Luxembourg, avec JMP, on veut bien des maillots, parce que ça fait toujours du bien quand on gagne les courses, et quand on roule toute l'année avec un maillot de champion. Sous-titrage Société Radio-Canada